Le langage de la tresse regroupe beaucoup de belles coiffures, comme je dis, des coiffures traditionnelles ou coiffures modernes. Mais il y a une coiffure qui m'a particulièrement marquée, c'est celle-ci, qu'on appelle escargot. Escargot, c'est une vieille coiffure, une tresse traditionnelle, que nos mamans aimaient bien et cette coiffure-là est faite avec du fil noir et je pense qu'elle incarne vraiment la femme africaine, la beauté de la femme africaine. En tout cas, moi j'aime bien cette coiffure. C'est un livre dans lequel on trouve beaucoup de coiffures, une diversité de tresse de coiffures africaines pour faire la promotion de la tresse africaine parce que la tresse est un héritage africain. Comme je le dis, la tresse fait partie de notre patrimoine culturel. C'est notre culture, c'est notre identité. Alors donc, j'ai sorti ce livre-là pour sauvegarder cette richesse parce que nous savons que la tresse, la culture africaine, généralement est orale. Donc, il y a beaucoup de choses qui disparaissent avec le temps et sur le marché, je n'avais pas encore vu un livre qui pouvait résumer toutes ces belles tresses, cette diversité de tresse que nos mamans ont porté, et que nous continuions de porter ce jour. J'avais tellement de matière, tellement de photos, tellement de belles images que je ne pouvais pas ne pas sortir un livre pour parler de la tresse africaine. Et moi-même, je suis passionnée des tresses. Et donc, en 2018, ça fait quand même quatre ans qu'on y travaille. Et donc, le livre est sorti en 2018. C'est édité par Édition Eburni. Donc, c'est un livre qui parle de la tresse, de cet art. La tresse est un art, comme la sculpture, comme la danse. La tresse aussi est un art. Je pense que le message est en train de passer parce que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Depuis pratiquement dix ans que je fais la promotion de la tresse. Moi, c'est une fierté pour moi aujourd'hui de voir beaucoup de femmes dans nos capitales revenir aux cheveux naturels, aux nappies, aux tresses et tout ça. Donc, c'est-à-dire que ce combat-là est en train d'être gagné. Et ça, c'est ma fierté. Là, je suis en train de préparer le tome 2, qui parle toujours de la tresse. C'est mon univers parce que j'aime bien ça. Le tome 2 sera beaucoup plus axé sur les instruments ancestraux que nos parents utilisaient à l'époque. Comment nos mamans entretenaient les cheveux ? Avec quoi elles entretenaient les cheveux ? Et quelles étaient leurs astuces ? Donc, c'est tout ça qui sera regroupé dans le tome 2.